C'est une allocation pour elle ? Je ne sais plus ce que c'est comme allocation. C'est pour l'enfant, c'est l'enfant handicapé. Alors, ici à Rabat, j'ai pris ma fonction en septembre 2009. De formation, je suis assistante sociale et au consulat de Rabat. J'ai la responsabilité du service d'affaires sociales et protection de personnes. Ce que l'on va faire, c'est qu'il faut aller le voir. On va faire, nous, une visite parce qu'il faut cerner le contexte familial et social. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait accès aux soins. Actuellement, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'accès aux soins. Il peut se faire soigner en France, certes, mais s'il est capable de faire le voyage, tout seul. Je pense que la principale qualité ou disposition, c'est l'écoute. C'est primordial. Il faut rester ouvert à l'autre, mais en même temps, suffisamment à distance pour pouvoir analyser toutes les données qu'il nous apporte de façon à établir un projet d'aide. Le premier contact chez nous, c'était en mois de mars. Oui, je pense. Vous êtes devenue très, très, vous étiez très malade. Oui, très malade. On a tout de suite appelé le médecin du consulat qui, le jour même, l'a reçu en consultation. Mais depuis, on voit régulièrement, toutes les semaines. Ah oui, heureusement, ma manivelle morale. Il n'y a jamais de train-train au service social. Là, je viens d'appeler le ministère de la Justice pour ce détenu. Depuis 2006, il a demandé son transferment. Alors aujourd'hui, je vais procéder à une extradition. C'est un détenu qui a été placé sous écrou extraditionnel à la prison de Salé depuis la mi-février. Donc, il a été arrêté par Zotéry Malken dans le cadre d'un mandat international incarcéré à la prison de Saléen. Et aujourd'hui, une escorte de France vient le chercher pour le ramener en France pour qu'il soit présenté au juge qui a lancé ce mandat d'arrêt international. Donc, on va voir si tout se passe bien, discuter un petit peu avec les détenus. Je sais ce qu'ils ont fait. Je sais pourquoi, bien sûr, ils ont été condamnés. Mais à la limite, je l'enlève de ma tête. Ils ont été jugés, ils sont là, même s'ils ont commis les pires choses. Moi, j'ai eu affaire effectivement à des gens qui sont condamnés à mort pour homicide. J'ai eu affaire à des terroristes qui ont été sur des attentats où il y a eu des morts, à des pédophiles, aux petits trafiquants, aux gros trafiquants. Mais je suis là, en tout cas, pour les écouter, pour être en contact, s'ils le souhaitent, avec leur famille, pour donner des nouvelles. Pour leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, tout simplement, que le Consulat de France fait son travail et est là pour les écouter, pour les aider, pour veiller à ce qu'ils soient bien traités, pour veiller à ce qu'ils aient les soins s'ils en ont besoin. Vous avez besoin de faire mon travail ? Oui, Adil, qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Non, Adil, de toute façon, je viens vous voir avec le Consul, demain, demain, nous passons à la prison de Sallé 2. Donc, je viens avec notre nouveau Consul de France. On va vous rencontrer demain. Donc, on discutera de votre dossier demain ? D'accord, Adil, on vient dans la matinée. Donc, à 9h30, on va rencontrer le directeur et après, on vous voit. D'accord ? Donc, je viendrai avec le dossier et puis on discutera de tout ça. D'accord ? Allez, à demain. Allez, à demain.